Mon dernier roman s'appelle L'Enfant du Parc. C'est à la fois, j'espère, un thriller et un portrait de famille. Thriller parce qu'il a été construit avec une tension dramatique à peu près permanente. Et portrait de famille, famille au sens biologique, famille au sens famille d'adoption. Famille parce que je me suis aussi arrêté dans la description de l'action, en m'attachant au personnage, au lien profond entre les personnages. L'histoire, parce que c'est d'abord une histoire, moi j'aime bien raconter des histoires, non fictives. Et quand je parle de portrait de famille, ce n'est pas du tout ma famille. L'histoire débute par la rencontre au jardin du Luxembourg de Juliette, qui est une jeune femme en mâle d'enfant. Et Thomas, qui est un petit garçon de 6 ans, et qui a été abandonné dans ce jardin, jardin de Luxembourg, à Paris, par son père, le temps d'un tour de poney. La première réaction de Juliette, c'est de réaction normale. D'abord, avant même qu'elle veuille emmener l'enfant au commissariat, elle donne une chance au père de réapparaître, le père qui s'est éclipsé. Et donc, elle reste une heure avec son ami avec qui elle en balade, son ami Marion. Elle reste une heure dans le parc, et le père ne réapparaît pas. On saura ensuite pourquoi. Et donc, elle commence à emmener, réaction normale, encore une fois, l'enfant vers le commissariat le plus proche. Mais, chemin faisant, elle apprend, dans des circonstances complètement singulières, que je ne peux pas dévoiler, que je ne veux pas dévoiler, elle apprend que les parents du petit Thomas ne sont plus en mesure de récupérer l'enfant. Donc, elle se ravise, et elle décide brutalement de garder l'enfant avec elle. Donc, c'est une décision, à partir du moment où elle prend cette décision, c'est une décision un peu folle. C'est-à-dire que là, elle commence à agir comme une machine déréglée. Elle devient, enfin, elle est avec l'enfant en pleine dérive. C'est un peu comme deux chatons qu'on a jetés depuis un pont, dans un bouillonnement de rapide. C'est-à-dire que Juliette ne maîtrise plus rien. Et Juliette, surtout, commence à prendre conscience, assez vite, parce que sa copine lui fait la morale, etc. Elle commence à prendre conscience qu'elle s'engage dans une impasse. Parce que comment pourra-t-elle durablement cacher l'enfant au monde ? Comment pourra-t-elle le scolariser, etc. Donc, on a là une suite d'événements qui paraissent assez fous. Mais dans le caractère de Juliette, on comprendra que ça ne l'est pas. Ou en tout cas, que c'est motivé par un phénomène que je ne veux pas dévoiler non plus. Parce qu'il y a dans cette histoire, là, ce n'est que le début, beaucoup de revirements, beaucoup de surprises. Pourquoi je parle de thriller ? Ce n'est pas un thriller avec des crimes de sang, ce n'est pas un thriller glauque. C'est plutôt un thriller psychologique. Donc, il y a une tension psychologique. Mais ce n'est pas non plus un roman de genre. Parce que je ne sais pas écrire un roman. Je suis très admiratif des vrais romancés de Polar, etc. Mais je ne sais pas spécialement écrire un roman de genre. Par contre, j'aime bien que dans mes romans, qui sont de la littérature générale, il y ait des rythmes, des événements qui accrochent l'attention du lecteur. Ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur continue de lire. Donc, on en est là. Je m'écarte de l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que Juliette se retrouve avec cette enfant. Seule avec cette enfant. Que va-t-elle pouvoir en faire ? Elle va passer d'hôtel en hôtel, d'abord. Et puis, c'est juste un cher âme. C'est juste impossible. Ça ne peut pas se poursuivre ainsi. Donc, on aura, dans les quelques semaines qui vont... Elle aura besoin de conquister d'abord de Marion, qui va lui donner un temps, mais qui va la lui retirer. Puis Marion, plus tard, au bout de quelques années, reviendra dans la vie non pas de Juliette, mais de la vie de l'enfant, où elle jouera un rôle crucial. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de montrer à quel point cette décision personnelle de Juliette va créer, par un effet domino, un chamboulement dans le parcours de chaque personnelle. Donc, chez sa copine Marion, qui, elle, recherche plus un compagnon qu'un géniteur, au contraire de Juliette. Chez son père, qui est un veuve qui s'est retiré au bord d'un canal et qui, lui, va trouver une solution intermédiaire. Chez l'ex-compagnon de Juliette, pour des tas de raisons. Voilà, chez chaque personnage. Et enfin, l'enfant va se révéler, ou sera plutôt le puissant révélateur de ce que sont ses personnages, de ce que sont les proches de Juliette, de ceux à quoi ils aspirent, etc. En fait, il va aller, très bizarrement, ou par une sorte de grâce chez lui, il va les soustraire à leur médiocrité et changer leur destin. Donc, on aura, après, un début extrêmement tragique, enfin, un début assez tragique. J'invite les lecteurs qui ouvriront le livre à ne pas le passer, à lire ça, mais à ne pas se décourager en se disant, oh, c'est très dur ce qui lui arrive, parce que l'enfant va lui-même échapper à son destin et va se bâtir une belle vie. Et ça va être le cas de plusieurs personnages. Donc, les personnages, ce qui m'intéresse chez les personnages, c'est de montrer, évidemment, leur humanité. Ce n'est pas forcément qu'ils soient attachants, mais, en tout cas, qu'ils soient intéressants, qu'on s'intéresse à ce qui va leur arriver ou à ce qui vient de leur arriver. Et c'est ce qu'on appelle une histoire.